Hé ! Bienvenue tout le monde ! Je sais, deux semaines sans se voir, c'est très long. Surtout que cette vidéo va être en première. On n'a jamais fini de rigoler avec moi. Et les événements à venir risquent de ne pas arranger les choses. Voyons en quoi avec ce point d'actualité et les différentes infos. Première information, vous allez avoir des exercices corrigés la semaine suivante. La semaine qui suivra donc leur publication. Naturellement, par corriger, j'entends la façon dont je les aurais réalisés. C'est-à-dire que, comme dans le défi pièce numéro 1, que je mettrai en lien ici en droite, pour vous, donc à gauche pour moi, vous aurez une pièce qui sera liée à la description de la vidéo de l'exercice, qui sera au format STL. Vous devrez l'importer, puis la reproduire. Et je publierai donc la correction qui sera systématique, puisque c'est d'abord la correction qui va être faite avant de publier la pièce de l'exercice. Donc ne vous en faites pas, s'il y a un exercice, il y aura forcément une correction. Enfin, ma version de la réalisation, en tout cas, qui suivra la semaine après la semaine de publication de l'exercice. Alors, je fais suite à un commentaire qui m'a été fait, que j'ai un peu laissé en suspens il y a deux petites semaines de ça. Donc voilà. Cet exercice sera disponible, si je m'en sors bien, normalement, ce lundi 8 mars. Journée internationale des droits de la femme, parce que la journée internationale de la femme devrait être tous les jours. Passons donc à l'information suivante. Un autre tutoriel est en cours de réalisation, mais celui-là, ouf ! Il va demander un délai plus abyssal que sidéral. Alors, en quoi donc ? Eh bien, il va le demander dans le fait que je cherche à retrouver l'aspect commode qu'avaient les fonctions de répétition linéaire et circulaire de SolidWorks. Malheureusement, ce n'est pas aussi aisément visible que ça ne pourrait l'être. Donc, je suis en train de chercher, de me documenter, de farfouiller sur le net. Au besoin, en cas extrême, si jamais personne ne l'a encore fait, j'irai jusqu'à le coder moi-même en Python. Ça serait embêtant, mais je le ferai. Passons donc à l'information suivante, en prenant bien garde donc de se dire qu'il faut prévoir au moins un mois, un mois et demi avant que ce tutoriel ne soit sorti abouti maîtrisé. Donc, info suivante... Ouais, ça y est, j'y suis, enfin, ça y est, j'ai trouvé... T'as pas encore gagné, garçon ? Hein ? Ah non, t'as pas encore gagné. Qu'est-ce que tu dis, toi, là-haut ? Je suis en haut à droite. Du coup... Oui, ben, désolé, je confonds à droite et à gauche. Donc, qu'est-ce que tu dis, toi, là-haut ? Je disais, t'as pas encore gagné. Ah ! Ben, non. Je ne pouvais pas le dire plus tôt. Ben, non, je ne pouvais pas le dire plus tôt. Il ne pouvait pas le dire plus tôt. Salut les mecs. Voilà donc ce que je ne pouvais pas dire plus tôt. Que j'ai peut-être trouvé un job, donc. Et qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, ça implique notamment des revenus très aisés. Parce que ce job, il se trouve qu'il va être en Suisse. Ça, c'est la certitude. Il est possible que dans ce job, j'ai à faire des services de nuit appelés services de piquet. Donc, normalement, bien rémunéré. Alors, ne vous méprenez pas. Il n'y a pas que l'argent qui m'intéresse. Parce que vous voyez bien que je n'ai pas fait de démarche en vue de faire de la monétisation, de la sponsorisation, des partenariats, que je n'ai pas mis de publicité sur mon contenu. Parce qu'en si longtemps que je le pourrais, j'essaierai de maintenir cette chaîne et l'ensemble du travail qui est associé, le plus indépendant qu'il soit sur le plan financier. De sorte, à ne pas avoir de problème vis-à-vis de l'impartialité et de l'indépendance. Enchaînons donc. Quatrième info. Un contenu inédit à venir. Et en effet, celui-là, il a plus de chances d'arriver plus rapidement. Parce qu'il est déjà pratiquement tout bouclé. J'ai juste à mettre un peu en forme, à présenter, à traduire certains documents parce qu'ils sont en anglais. Et je n'ai pas l'idée, la répartition de la proportion de mes abonnés qui soit un tant soit peu familiarisé ou habitué à la langue de Shakespeare. Donc à défaut de savoir y faire, on travaillera avec la langue de Molière. Donc ce sera un contenu qui s'appellera donc, comme je l'avais prévu, Curiosité Mécanique. Le sujet sera Ce qui marche. Et je vous laisse deviner de quoi je vais parler avec ça. Enchaînons, dernière information. Vous vous rappelez justement, il y a un mois, quand j'ai évoqué un début de Curiosité Mécanique, que je souhaitais avoir d'autres vues de cet ensemble. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en cherchant dans mes archives, j'ai trouvé un autre ensemble. La moins bonne, c'est que c'est un modèle différent. Vous remarquerez notamment que ici, par exemple, nous avons deux essieux au lieu d'un seul. La soupape de commutation d'un cylindre de pompage à l'autre est une soupape en S. Comme nous l'indique, le fait que ce soit une sortie centrée. Voici. Vous voyez que la sortie est centrée au niveau de la trémie. Ce qui indique donc qu'il y a un débattement en S et non pas en C. car s'il était en C, il ressortirait directement au-dessus. La forme du tambour est également différente. Idem pour la tourelle, pour la flèche. Bref. C'est proche, mais pas assez pour pouvoir modéliser, juste depuis une seule vue, tout un ensemble aussi complexe. Alors, ça va me permettre de rebondir sur les exercices. Donc, je ferai en sorte d'avoir une difficulté graduelle, de sorte à ne pas vous briser dans vos élans, de l'envie d'apprendre ou d'appliquer. Ce faisant, il sera donc possible de faire aussi bien des éléments abstraits issus de livres d'initiation à la CAO et au dessin technique, comme il sera possible de faire des éléments qui ont des applications plus pratiques. Donc, par exemple, on peut tout à fait imaginer que parmi les exercices, je pourrais justement vous donner celle de réaliser ce tambour avec ses vis à l'intérieur. Donc, c'est pas le de brassage. Comme je peux vous demander, comme exercice basique, de faire simplement le réservoir d'eau, qui va être relativement simple à faire. Donc, on peut imaginer ça. On peut imaginer que j'aborderai peut-être la réalisation de boîtes de vitesse, boîtes de transfert, de freins, de moyeux, d'essieu. Bref, la variété des pièces qui serait possible de réaliser à travers ces exercices est telle que je vous invite à me faire savoir par commentaire qu'est-ce que vous souhaiteriez faire. Maintenant que nous avons vu tout ceci, il ne reste qu'à vous souhaiter d'explorer à fond votre logiciel, de communiquer un maximum autour de mon travail, mais s'il risque de se raréfier à cause d'un emploi, justement. Et moi, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien. À la prochaine.